Bonjour à tous, je suis ici pour vous parler de logement. Ça va peut-être vous faire bizarre parce que, curieusement, le logement est assez absent de cette campagne pour les élections présidentielles et législatives de 2017, alors même que c'est un problème essentiel pour beaucoup, beaucoup de Français. Je suis élu dans un arrondissement, le 18e, qui est un arrondissement populaire. Je tiens une permanence tous les vendredis après-midi. Et je suis frappé par le fait que le logement est le problème numéro un pour les habitants de nos grandes villes. Et donc, le logement devrait être beaucoup plus présent dans cette campagne. Et c'est ce que nous allons essayer de faire. C'est d'autant plus vrai qu'aujourd'hui, le logement, c'est évidemment un problème pour les familles les plus modestes, les plus précaires, mais aussi pour les classes moyennes, pour des gens qui travaillent et qui sont en galère de logement parce qu'il n'y a pas suffisamment de logement abordable. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, en moyenne, les Français dépensent 26 % de leurs revenus pour payer leur logement. Et donc, on a besoin maintenant d'avoir de vraies réponses pour permettre à ces familles de dépenser moins pour leur logement et du même coup de dépenser cet argent autrement, ce qui serait d'ailleurs fort utile à notre économie. C'est ce que le Parti communiste cherche à faire. Et puis, pour répondre à ces besoins-là, on a besoin de logements sociaux. Et contrairement à ce qu'on nous dit parfois, le logement social, ce n'est pas uniquement du logement pour les plus pauvres, c'est du logement pour les gens qui travaillent. 70 % des Français, au vu de leurs revenus, ont droit à un logement social. Et c'est pour elles et pour eux que nous nous battons quand nous disons qu'il faut développer le logement social en France. On nous dit parfois que le logement social, ça plombe les territoires. C'est tout l'argument que développent un certain nombre de présidents de région, notamment Valérie Pécresse en Ile-de-France, qui a dit au cours des élections régionales qu'elle allait arrêter de financer le logement social dans les communes qui en comptent déjà 30 %. C'est une absurdité totale. Quand on compare ce qui se passe dans d'autres pays, on voit bien que ce discours n'a aucun sens. Amsterdam, c'est 50 % de logements sociaux. Les Pays-Bas, sur la moyenne de l'ensemble des territoires des Pays-Bas, c'est 30 % de logements sociaux. Et donc, on voit bien que des territoires qui sont considérés comme très attractifs et très compétitifs ont beaucoup plus de logements sociaux que la France. Et puis surtout, on oublie une chose, c'est que le logement social, c'est ce qui permet à des travailleurs, à des salariés, de vivre à proximité de leur travail. Et donc, on a plus que jamais besoin de logements sociaux. Et puis, j'entends aussi beaucoup de chefs d'entreprise qui disent eux-mêmes que c'est un problème pour eux que leurs salariés ne soient pas capables de vivre à proximité de leur lieu de travail parce que ça fait des distances domicile-travail qui finissent par nuire à la compétitivité de notre entreprise. D'ailleurs, quelques mois après avoir publié son rapport, Louis Gallois a expliqué qu'il regrettait de ne pas avoir évoqué le coût du logement comme un des freins à la compétitivité de notre économie. C'est bien dommage parce que ça nous aurait permis de parler d'autre chose que de la baisse du coût du travail dont on a beaucoup entendu parler au cours de ce quinquennat. Et donc, la question du logement est une question essentielle pour notre économie. Et produire du logement social, c'est faire du bien à l'économie de notre pays. Le logement, ça doit être un axe majeur d'une politique de gauche digne de ce nom dans notre pays. Ça suppose, à mon sens, deux choses. D'abord, on a besoin de développer le logement social. 200 000 logements sociaux par an, c'est essentiel si on a envie de répondre aux besoins des habitants. Et aussi du logement social dans les territoires qui en comptent trop peu. A Paris, nous nous sommes par exemple battus pour faire du logement social dans le 16e et nous venons de livrer 176 logements sociaux à la porte d'Auteuil. Ça, on doit le faire sur l'ensemble des territoires qui sont aujourd'hui carencés. Il n'est pas normal qu'on ait 2% de logements sociaux à Neuilly. À Neuilly aussi, il y a des salariés qui travaillent et qui auraient besoin d'être logés à proximité de leur lieu de travail. Et donc, on aurait besoin d'avoir des sanctions beaucoup plus fortes contre les maires qui refusent d'appliquer la loi prévoyant 25% de logements sociaux dans chaque commune. Je pense qu'on devrait rendre inéligibles les maires qui refusent sciemment d'appliquer la loi et qui se comportent en maires délinquants et qui parfois même dans leur profession de foi disent à leurs électeurs « Si vous votez pour moi, je vous promets de ne pas appliquer la loi. Ça n'est pas normal. » Et donc, on devrait passer à la vitesse supérieure face à ces maires. Donc, premièrement, faire du logement social et produire chaque année 200 000 logements sociaux pour les ménages modestes et pour les classes moyennes. Et puis, deuxième élément très, très important, on a besoin d'outils de régulation. L'absence de régulation dans le secteur du logement, le libéralisme débridé en matière de logement, ça produit des catastrophes et on ne peut pas en rester là. Il y a donc besoin, par exemple, d'avoir un encadrement des loyers beaucoup plus vigoureux. Le gouvernement a décidé de n'appliquer l'encadrement des loyers qu'à l'échelle de Paris et maintenant à l'échelle de Lille. On aurait besoin d'appliquer l'encadrement des loyers à l'échelle de l'ensemble des villes, de l'ensemble des secteurs dans lesquels on a des difficultés de logement. Et puis, surtout, cet encadrement des loyers devrait prévoir des sanctions contre les propriétaires qui refusent de l'appliquer. Ça n'est malheureusement pas le cas aujourd'hui. Et même à Paris, il y a trop de propriétaires qui refusent d'appliquer l'encadrement des loyers parce qu'ils savent qu'ils ne risquent pas d'être confrontés à des poursuites. Et puis, il y a un autre sujet, c'est la question des logements vacants. Dans une ville comme Paris, nous avons plus de 100 000 logements vacants. On a d'un côté des gens qui dorment dehors, faute de logement, et de l'autre, des logements qui restent vacants, parfois 5, parfois 10 ans. Je vais faire une proposition qui peut peut-être choquer un certain nombre de belles personnes, mais qui, moi, me paraît juste. Je considère que lorsqu'un immeuble, dans un secteur dans lequel il y a des difficultés de logement, évite depuis plus de 3 ans, cet immeuble, il devrait automatiquement devenir bien public sans indemnisation du propriétaire. Et cet immeuble, du même coup, pourrait être utilisé pour loger des gens qui sont aujourd'hui en difficulté de logement, qui soit dorment à la rue, soit sont particulièrement mal logés. En tout état de cause, si on laisse le marché agir seul en matière de logement, on n'aura que du mal logement et des difficultés pour les ménages modestes et les classes moyennes. Et donc, on a besoin que l'État reprenne la main sur ce secteur avec les collectivités locales, mais en tout état de cause. Le marché libre en matière de logement, ça ne peut pas fonctionner.